Ce mercredi 11 janvier marque le début des soldes d'hiver qui vont durer 4 semaines. Autrement dit, la chasse aux bonnes affaires est lancée, à condition de ne pas se faire avoir. Alors voici quelques règles à connaître avant de faire ses achats en magasin ou en ligne. Qu'il s'agisse des ventes en magasin ou en ligne, les commerçants sont soumis au même calendrier national fixé par le Code du commerce. Certains départements ont toutefois des spécificités de calendrier. C'est le cas de certains départements frontaliers et ceux d'outre-mer. Il faut savoir que les soldes peuvent aussi bien concerner des marchandises neuves que d'occasion. Mais la marchandise soldée doit avoir été mise en vente au moins un mois avant le lancement des soldes. Si le commerçant a le droit de vendre des articles non soldés durant cette période, ces derniers doivent se distinguer clairement des articles soldés. Première, deuxième, troisième des marques, à mesure que les stocks diminuent, les réductions sont de plus en plus importantes. Elles atteignent parfois des prix imbattables car la période des soldes est un des rares moments où les commerçants sont autorisés à vendre à perte. Toutefois, il faut faire attention aux fausses promotions puisque des commerçants mal intentionnés cherchent à tromper les consommateurs. Ainsi, certains ont tendance à gonfler les prix juste avant les soldes ou n'affichent pas les prix d'origine. Pour éviter ce type de piège, la meilleure solution reste de comparer les prix en amont. Par ailleurs, il est vivant conseillé de faire le calcul afin d'être sûr que la réduction affichée est réellement appliquée. Les articles, qu'ils soient soldés ou non, bénéficient des mêmes garanties que les autres. C'est-à-dire qu'en cas de défaut de fabrication non apparent, celui-ci doit être remboursé ou échangé par le commerçant. Mais si on change d'avis ou si la taille ne convient pas, le commerçant n'a aucune obligation de le reprendre. A moins que cela ne soit indiqué comme par exemple sur le ticket de caisse. Enfin, pour ne pas exploser son budget, il est recommandé de se poser la question au moment de l'achat de s'il s'agit d'un besoin ou d'une envie, mais aussi de se fixer un budget et de s'y tenir.